E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Contexte, Hôte-Volteco, Conseil des affaires générales, c'est l'une des énigmes de ce roman, qui est le troisième livre de M. Eric Midas-Ramp, qui, dès le départ, n'est pas forcément un romancier, mais un opérateur économique. Nous sommes vraiment dans un contexte virtuel où la romance joue quelque part avec la réalité, où on peut dire que la romance flirtant avec la réalité nous entraîne vers les abîmes d'un réalisme inuit. Merci mille fois, Franck Midas, d'accepter de se prêter à cet échange du magazine.tv pour nous présenter ce roman d'E-Stone Woody, qui est le troisième du genre. Quand on parcourt les premières pages de ce roman, la première question que vous connaissez, est-ce que vous étiez hors Pointe-Noire, où étiez-vous, hors Pointe-Noire, pour commencer ce roman ? J'étais à Pointe-Noire quand j'ai commencé ce roman, j'étais à Pointe-Noire quand j'ai écrit ce roman, j'étais à Pointe-Noire quand j'ai terminé la rédaction de ce roman au bord de l'océan Atlantique, où il fait bon vivre. C'est donc avec un recul nécessaire que j'ai pu écrire ce roman. Est-ce que Lumingou, Lumingou, est-ce que Destin Maudit était le titre original ? Et est-ce que les héroïnes de Lumingou, Lumingou, est-ce que c'était elles l'héroïne principale ? Ou alors l'actualité, l'a imposé, ont imposé à la fois le titre et l'héroïne ? Non, c'est toujours été Lumingou, Lumingou qui, elle, à chaque situation vécue, dont on peut penser qu'elle sortirait indemne, à chaque situation vécue, s'est toujours interrogée. Pourquoi j'ai vu ça ? Pourquoi cette peine ? Pourquoi cela ? Et chaque fois que Lumingou s'interroge, dans son moi, dans son moi intérieur, ce qui ressort, c'est que le destin était vraiment un destin maudit. Est-ce que le syndrome de la page blanche existe si vous le romanciez ? Jean Cocteau disait, un enfant qui ne rêve pas est un enfant dangereux. Nous avons vécu tous dans des environnements parfois troublés, des environnements troublants. Aussi bien en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui dans le monde arabe. Et toutes ces situations observées de l'intérieur, mais observées aussi de l'extérieur, nous ont emmené à nous interroger, nous interroger dans notre moi profond, ce que pourrait être un environnement prospère pour l'Afrique d'aujourd'hui, et j'allais pour mieux dire pour l'Afrique de demain. Mais quand on revisite son errance dramatique dans un contexte que l'on veut futuriste, dans un contexte plein d'histoire, ça pose un problème aux romanciers. Où est-ce que exactement, en tant que romancier, tu veux amener le lecteur ? Alors, je ne veux pas particulièrement emmener le lecteur quelque part, c'est Lumingu Lumingu qui emmène le lecteur. Cette dame héroïne, qui a connu une errance dramatique dans des pays en guerre, revisite cette errance. Lumingu Lumingu a connu un parcours difficile, un parcours chaotique. Pourtant, elle porte un nom lumineux, un nom qui devrait faire rêver, qui devrait apporter le bonheur. Et Lumingu Lumingu, ayant vécu toutes les difficultés atroces qu'ont pu vivre pas mal de personnes, qu'ont pu vivre certains d'entre nous, nous dit que ce qui lui est arrivé, n'arrive pas seulement à elle, il pourrait arriver aux uns et aux autres. Donc, c'est une invite à la paix, une invite à l'amour, et surtout, une invite à une complicité partagée des uns et des autres pour un monde meilleur. Alors, je me suis interrogé un peu sur le choix des personnages, surtout. Est-ce que ce n'est pas difficile pour vous, cet univers-là, un univers très scabreux, un peu noir, pour un romancier, qui aspire à des noms de mer pour l'Afrique ? Alors, c'est de deux choses. Vous savez, le roman, c'est de la liberté. Le roman nous permet de nous évader, et finalement, de nous poser un certain nombre de questions. Et malheureusement, dans les questions que nous nous interrogeons, la réponse reste strictement la morale. Et cette morale nous emmène à tirer un certain nombre de conséquences que nous autres, qui avons la chance d'avoir la double capacité, celle d'être romancier, de juriste, de nous dire, au-delà de la romance, il faut fixer ou refixer un certain nombre de règles de jeu en légiférant sur certaines situations qui pourraient arriver à chacun d'entre nous. Quand le Mingou parle dans l'avant-cahier, c'est assez intéressant. Il dit, j'ai été otage pendant plusieurs années de voyous armés, de terroristes, des illuminés, des drogués. Nous sommes dans un contexte, certes, imaginaire, très romancé, mais aussi très réaliste. Parce que c'est une situation que l'on vit aujourd'hui, au quotidien, dans certaines parties du monde, et notamment dans certaines parties d'Afrique. Oui, c'est un réalisme policé. C'est un réalisme policé. Elle le vit, elle le vit, certes, mais elle est marquée par ça. Parce que, souvenez-vous, et vous lirez entre les lignes, le Mingou, qui sort presque indemne de toutes ces situations, se demande si elle n'est pas atteinte de malédiction. Et le Mingou, qui vit et continue à vivre cela dans sa chair, tire simplement les conséquences de ce qui lui est arrivé. Ce qui lui est arrivé, c'est dramatique. Elle vit toutes les joies et toutes les misères. Et dans ce contexte, elle espère un avenir meilleur. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un univers troublé, on a toujours l'impression qu'en voulant romancer en contexte une situation, on projette la vie qui est sienne. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a un parallèle ? Certainement pas, certainement pas. Mais vous savez, la vie est faite d'instantanés, la vie est faite de clichés. Il y a des clichés, malheureusement, qui marquent plus que d'autres. Les images qui ne sont pas souvent projetées à travers le monde, des images qui ne sont parfois projetées à travers nos régions, nous invitent, nous invitent à tirer un certain nombre de leçons. C'est simplement ça. Loin de moi, l'idée de partager un certain pessimisme de ce qu'en pouvaient être les uns et les autres. Mais on est quand même, alors, à la page 85, un petit passage, je lui dis que je n'avais pas assez de crédit pour rester en ligne très longtemps, mais que j'appelais juste pour la rassurer, lui dire que j'étais bien vivante. On sort d'un drame et on est dans une projection, une projection très utile, une projection où on se dit, ce n'est pas grave, on finit par accepter que ce que l'on vit est moins dramatique que ce que vivent les autres. Pourtant, ce que l'on vit, ce que vit le mingou, c'est vraiment un univers assez chaotique, peuplé de viols et autres. Pourquoi utiliser des univers récents pour être dans la romance ? Souvenez-vous ce que Paul Valéry disait, on entre dans le futur à reculant. On est obligé, malheureusement, de tenir compte de certaines réalités pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Voilà ce que simplement l'on mingou nous invite à comprendre. Est-ce que le contexte actuel permet la romance ? Certainement, c'est un contexte de liberté. Le roman est un formidable outil qui vous permet de vous évader, qui vous permet de partager un certain nombre de situations que certains vivent sans avoir le sentiment d'être marqué par un certain nombre de choses, sans avoir le sentiment qu'on vous dira pourquoi vous avez écrit ceci, pourquoi vous n'avez pas écrit cela. Ça aurait été un essai, ça aurait été peut-être un peu plus délicat. Alors, je voudrais qu'on se plonge dans la partie 4, la rencontre à Kameya. Comment vous la décrivez ? Vous avez segmenté le roman en plusieurs et on observe que quand plus on va vers la fin, plus on se dit, mais pourquoi la rencontre à Kameya qui pourrait être le début de cette romance ? Pourquoi la placer à ce niveau-là ? Oui, ça pourrait être le début, mais vous savez, un roman, c'est un tout. Et les situations qui sont vécues par Lumingu Lumingu, ce sont des situations qui sont chêtrouettes. Et finalement, ces situations, on les voit, que Lumingu Lumingu les vit d'un pays ou d'une ville à une autre. Ce sont quasiment les mêmes situations qui se répètent. C'est pourquoi, au terme de son récit, Lumingu Lumingu nous dit aisément qu'elle a connu un destin, un destin maudit, mais pas seulement un destin maudit pour elle, mais un destin maudit pour ces pays-là à un moment donné de leur histoire. Parce qu'à chaque ville, à chaque pays, c'est quasiment les mêmes situations qu'elle a vécues alors qu'elle pensait vivre des moments bien heureux. Destin maudit, un roman qu'on peut qualifier de roman noir, mais teinté d'espoir. Par un avant-cahier qui ne laisse pas à désirer, qui donne envie au lecteur de plonger dans cet univers de Lumingu Lumingu, dans un pays, la route voltago, que l'on peut transférer facilement en route volta, c'est ce qui est extraordinaire, dans cette façon d'écrire, façon qu'on apprécie. Je vous invite à, je vous recommande d'ailleurs, Éric Dubas-Franc, le roman publié dans les éditions L'Armatan, Écrire l'Afrique, dans la collection Écrire l'Afrique, Destin maudit. On ressent à la fois beaucoup de peine, on a envie de l'accompagner, on a envie de le lire, surtout de l'avoir comme, on peut dire, livre de chevet. On partage l'univers de Lumingu, Lumingu, tout en le rejetant. On comprend parfaitement Lumingu, Lumingu, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-elle aussi fataliste ? Pourquoi accepter-elle d'une livre, une situation difficile à une autre, et l'intensité de la douleur est au niveau de la situation qu'elle vit ? Pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Elle n'est pas fataliste. Ce sont des situations qui lui sont imposées par les circonstances, par la conjoncture. Et Lumingu, Lumingu, au terme de son récit, nous dit qu'elle veut témoigner. Elle veut témoigner. Si elle était fataliste, elle se serait peut-être donné la mort. Mais Lumingu, Lumingu a compris que tant qu'il y a vie, espoir. Pardonnez-moi de le dire ainsi, parce que je n'aime pas beaucoup les dictants populaires, mais la réalité qui s'est préimposée à Lumingu, c'était celle-là. Elle a continué de vivre, elle a continué à assumer ses souffrances, parce qu'elle savait qu'au bout du compte, il y avait l'espoir et l'espérance. Est-ce que la véritable Lumingu, si on imagine la suite du roman, est-ce que la véritable délivrance de Lumingu n'est pas de se dire, j'ai vécu d'une façon tragique, ce que j'ai vécu, et je l'ai vécu tellement profond, que la seule délivrance, c'est de passer à l'au-delà, de se suicider ? Non, parce qu'elle considère que sa vie ne lui appartient pas forcément. Elle a des enfants pour lesquels elle doit donner une chance, une seconde chance, ces enfants qui ont vécu aussi un calvaire, donc pour Lumingu, Lumingu, qui, au terme de ce récit, ou j'allais dire, dans la vague, elle fait bien observer qu'elle, quand elle repart dans son pays d'adoption, à Shinga, elle passe des examens, elle se rend compte qu'elle n'est pas atteinte de sida, bien qu'elle souffre d'hypertension artérielle, elle se dit, j'ai encore quelque chose à faire, j'ai encore quelque chose à donner pour mes enfants. Tant elle n'était pas sûre qu'elle allait le revoir, le coup de fil que vous avez mentionné, Lumingu, Lumingu, reprend contact avec ses enfants, elle se dit, voilà, Dieu m'a certes sauvé la vie, je vais moi faire des efforts pour que mes enfants ne connaissent pas le même sort que j'ai pu connaître. Et au-delà de Lumingu, Lumingu, au-delà de ses enfants, au-delà des enfants soldats, au-delà des femmes qui ont été violées, au-delà des enfants qui ont été battus, elle se dit que cela peut être une vraie, une vraie leçon pour toute l'Afrique. À partir du moment, dès le départ, il y a le crayon rouge qui est signalé, comment aller dans cet univers chaotique alors qu'on a quelqu'un dès le départ qui est une droiture absolue ? Alors cette droiture, ce n'est pas tout à fait une droiture de Lumingu, Lumingu, cette droiture, c'est celle de son beau-père. Oui, une projection de son beau-père, dans l'univers de Lumingu, Lumingu. Exactement, son beau-père qui a été à la haute école d'administrateurs d'outre-mer, qui donc a connu l'éducation coloniale, dont on pensait que c'était l'éducation parfaite, toute faite. Lumingu, Lumingu, donc s'inspire de ce beau-père qui lui, qui avait l'opportunité de travailler avec des grands chefs et malheureusement, qui en faisait un peu de zèle puisqu'il était là pour censurer les uns et les autres. Voilà, Bic Rouge, c'est pas du tout Lumingu, Lumingu, mais Bic Rouge, c'est plutôt le beau-père de Lumingu, Lumingu. Alors quand une héroïne comme ça traverse des moments difficiles, en essayant d'y échapper, en posant des actes bien concrets, à un moment donné, on a l'impression que si Lumingu, Lumingu, sortait réellement de cette catastrophe qu'elle décrit, elle ne s'en sortirait vraiment pas et que l'une des meilleures façons, c'est d'affronter, y compris physiquement, cette catastrophe, pour trouver en elle, au fond d'elle, la force d'en sortir. En quelque sorte, c'est le message que Lumingu aussi, quelque part, vous fait repasser. Oui, mais Lumingu, Lumingu a affronté cette catastrophe. Si elle n'aurait pas affronté, elle n'aurait pas pu tenir. Vivre autant de souffrances, se faire violer, se faire battre, manger de la chair humaine, ce n'est pas donné au quotidien. Si elle n'était pas forte, elle n'aurait pas tenu. C'est pour dire que, bon an, mal an, elle a pu affronter toutes ces souffrances et toutes ces catastrophes. Alors je me suis demandé, mais pourquoi n'avoir pas fait prendre l'avion à Lumingu ? Elle aurait pu prendre l'avion, vous n'aurez très bien plus dans votre nom, soit alors c'est la suite. Dieu se le sait, l'avenir nous le dira. Qu'est-ce que vous réservez au lecteur pour le prochain roman ? Quelque chose d'un peu plus gai. Il m'a souvent été fait le reproche d'avoir des sujets sombres, des titres qui sont un peu forts. Je pense à peine perdue, je pense là à Destin-Maudit. Je pense une réponse un peu plus positive de la société dans laquelle nous vivons, parce que je sais que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Bien évidemment, entre peine perdue, vous êtes quand même parti en Angola. On sait que c'était les Nations Unies en Afrique, le cas de l'Angola. Ça nous amène vraiment, on se dit, l'univers dans lequel Lumingu, Lumingu, est un univers où la violence est omniprésente, avec un espoir à prier à la fois présent et lointain. Merci mille fois, merci mille fois d'avoir accepté cet échange, M. Eric Midas-Franck. Vous êtes à votre troisième livre, deuxième roman, Destin-Maudit. Je vous le recommande. A très bientôt. A ciao. iMagazine, le magazine des décideurs du CHU. Sous-titrage Société Radio-Canada